Bienvenue à tous et merci beaucoup de consacrer une soirée à nos étudiants. Je ne vais pas être très longue, je vais simplement vous présenter Simon Macquois. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, je pense qu'il passe encore de temps en temps, ou en tout cas dans le monde d'avant, il est passé encore régulièrement. Et donc, il va nous présenter l'association des alumnis qu'il préside. Et puis ensuite, on passera en revue rapidement les différents trombinoscopes des personnes qui vont être là pour discuter avec vous aujourd'hui de leur parcours professionnel. Et donc, Simon, je te cède la parole directement. Merci beaucoup d'être là et merci à tous. Merci Aurore de me laisser la parole. Si tu sais acquis, si tu m'entends bien, ok, super. Donc, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette activité de ce soir. Malgré les conditions, je vois qu'il y a du monde qui répond présent et c'est super. Et donc, en quelques mots, comme Aurore l'a dit, je suis le président actuellement de l'association des diplômés de Jean-Blou. Alors, cette association, pour les personnes qui ne la connaissent pas, qui ne la connaissent pas, existe depuis plus de 130 ans maintenant. Et elle a pour vocation de base, et c'est toujours notre priorité aujourd'hui, de réunir toutes les personnes qui entrent et sortent des murs de Jean-Blou. Et donc, principalement, les étudiants et les diplômés. Donc, le principe est le suivant, c'est de réunir avec une assemblée et différentes activités d'avoir un maximum de diplômés sortis des murs de Jean-Blou, puisqu'évidemment, il y a plusieurs types de diplômes, comme vous avez pu le voir durant cette soirée, et de pouvoir réunir un petit peu le monde des diplômés avec le monde des étudiants. On sait que durant le cadre de ces études, on est appelé à rencontrer le monde professionnel du travail, que ce soit par des stages, par des travails de fin d'études ou quelconque autre travaux. Et c'est une de nos priorités, c'est de pouvoir rassembler tout ça. Et la preuve en est que ce soir, juste après moi, vous allez avoir l'occasion de pouvoir avoir comme interlocuteur des diplômés et des diplômés de Jean-Blou. Quel que soit l'âge, la profession, le diplôme au départ, je pense qu'on a une richesse à Jean-Blou, c'est de pouvoir toucher dans énormément de domaines différents, également dans le monde entier. Ça, c'est une grande force aussi de Jean-Blou. Vous pouvez le voir par notamment simplement la liste des TFE chaque année, où on voit quasiment la moitié des TFE qui se réalisent à l'étranger. Et je crois que c'est une grande force. Et donc, ça demande de pouvoir réunir tout ça et de pouvoir rencontrer un peu l'offre et la demande entre ceux-là. On n'est pas toujours super bien connus des étudiants. On essaye de plus en plus de pouvoir s'en rapprocher. Évidemment, les événements en physique, pour le moment, c'est un peu compromis. Mais on essaye d'être présent de n'importe quelle manière, que ce soit d'un soutien, d'une aide, d'un contact, d'un support, simplement de faire la transmission d'une information. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à venir vers nous. On a un site Internet qui est assez bien fait. On propose à tout étudiant d'être membre et de créer son profil sur le site Internet gratuitement. La connexion est également gratuite la première année après son diplôme. Et puis alors, évidemment, il y a un système graduel de paiement qui se fait d'année en année, de cotisation, mais qui permet de nourrir un petit peu cette assemblée qui est au service de notre communauté jambloutoise qu'on connaît bien. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je laisse la parole à, je suppose qu'Aurore va reprendre le flambeau pour présenter la suite des événements, mais en tout cas, merci aux anciens et anciennes qui sont présents ce soir et merci aux étudiants également de pouvoir être présents et de faire l'échange. Oui, alors je pense que dans la suite du programme, c'est le fameux trominoscope que j'évoquais tout à l'heure. Je propose à Yann qu'on puisse passer en revue. Donc, on a quand même, on est dans une soirée master centrée sur les diplômes. Donc, on a catégorisé les personnes en fonction du diplôme d'origine, on va dire, sachant que l'avenir est parfois assez varié. Et donc, nous avons pour le master bioingénieur en sciences économiques Gauthier, Gauthier Malnoury qui est là, qui a allumé sa caméra. Bonjour Gauthier. Ça va très, très vite, mais j'espère que vous pourrez les rencontrer et discuter avec eux et discuter avec eux dans les salles par la suite. On peut passer. Un petit peu plus expérimenté, Jean-Michel Moureau, également master bioingénieur sciences agronomiques. Peut-être à l'époque, c'était encore ingénieur agronome en élevage, j'imagine. Merci d'être avec nous. Pour le master bioingénieur en chimie et bioindustrie, nous avons, je découvre avec vous, Frédéric, Frédéric Dames, qui est souvent là quand on appelle les anciens pour les participations à des cours. Frédéric, ta caméra est encore éteinte, mais ce n'est pas grave. On peut passer. Et Florent Delplass, qui est sorti en 2015, de chimie et bioindustrie. Salut. Pour le master bioingénieur en gestion des forêts et des espaces naturels. Alors, qui sera de la partie ? Ah, Pierre-Louis. Pierre-Louis, merci d'être là. Pierre-Louis Bombec, qui est sorti en 2013, qui est pas mal resté dans les parages de la faculté, et qui est maintenant chez Valbium. Et Axel Van Der Ecken, que je ne pense pas avoir le plaisir de connaître, qui est sorti en 2005. Je parierais qu'il est dans les énergies renouvelables. Julien O'Toole, 2013. Je ne sais pas si les personnes qui sont citées peuvent allumer leur caméra, comme ça on peut... Ce serait chouette qu'on vous voit tous. Alain Cuvelier, il est là depuis le début, et il est là très souvent aussi. Merci beaucoup. Sorti en 1980, en gestion des forêts et des espaces naturels aussi, avec une longue expérience à l'étranger. Passionnante. Merci. Et pour le Master of the Engineering en sciences technologiques de l'environnement, Chloé, sorti en 2018. Chloé Rau. Marie Laë, sorti en 2016. Réalité, elle fait au Cambodge. Camie Touze, 2014 déjà. Et ouais, ok, d'accord. Master architecte paysagiste. Nous avons Harold Stramer. Alors peut-être Harold, que tu n'as pas encore beaucoup de clients qui sont là, parce qu'on avait pris un tout petit peu de retard dans les présentations, et du coup, les étudiants sont encore sans doute dans les groupes avec les directeurs des études. Mais merci d'être là, ils ne vont pas t'arrêter à te rejoindre. Pour Mika, Mathieu Van Cotten, sorti en 2018, parmi les tout premiers, du coup. Et Master agroécologie. Pascal Paulus, la toute première diplômée d'Hymnastore. Bienvenue Pascal. Et Lou Chosbourg, diplômée en 2019. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501